je vais commencer par la sécurité il ya plusieurs personnes qui m'appellent plusieurs personnes qui m'appellent et il m'envoie des vidéos pour tous cette histoire là les réunions ce dont on a parlé rapidement voilà et c'est le partager s'il vous plaît merci et les réunions et tout ce que vous savez maintenant je vais globaliser l'affaire il faudrait qu'on sache une chose ce monsieur là ne peut pas arrêter tout le monde mettez ça dans vos têtes en tout cas moi c'est ce que je pense à la rigueur et la colère comment tu vas marcher il faut partager la main ça fait longtemps bien j'espère que tu vas bien ce monsieur ne va arrêter tout le monde 1 2 2 je vous ai dit que vous ne connaissez pas les dessous de ce coup là ça c'est deux deux trois toutes les personnes qui nous ont gouverné on a toujours eu des gros soucis à à les reprocher la dictature tous ceux qui sont restés longtemps c'était la dictature ce combat et dadis c'est vite fait c'est rapide mais eux aussi ils ont eu leurs problèmes qu'on leur a reproché jusqu'aujourd'hui on leur en veut ça je vais pas retarder sur ça maintenant ce qu'on a ce qu'on a accusé de dictature du dictateur et de dictature c'était quoi leur spécialité c'était arrêter les gens qui s'opposait un peu le colonel lui même quel problème qu'il a eu avec l'ancienne le mari de la colère quel problème qu'ils ont eu jusqu'à ce qu'on arrive là jusqu'à ce qu'on l'arrête ou qu'on veuille l'arrêter peu importe c'est toujours les mêmes histoires tel veut te remplacer tel veut faire le coup d'état tel veut faire si tu ne l'arrêtes pas il va t'enlever si tu ne l'arrêtes pas il va te tuer nous avons toujours vécu ça vous voulez que le monsieur là aussi elle dans ce sens là l'autre a tout fait pour la néantir il a réussi il n'a pas réussi je vous ai dit il ya plusieurs choses non seulement il ya le raca 1 2 2 il ya la mauvaise communication oui des réseaux sociaux des vaurien du rpg arc-en-ciel ça a joué énormément parce qu'il ya plusieurs facteurs et il ya le dernier truc le voile de ces élections et d'arrêter les gens se jeter sur tout le monde arrêter tout ça qui bouge ce sont des facteurs il ya d'autres facteurs cela font partie des facteurs qui ont fait quoi que le monsieur là il s'est passé ce qui s'est passé aujourd'hui demain dans sa femme la colère qu'elle a il s'est passé ce qui s'est passé par rapport à ça et qu'est ce qui se passait c'était les gens qui disaient ça se disait sur les réseaux sociaux ça se disait à guinée si tu n'arrêtes pas intel il va faire si si tu n'arrêtes pas intel il va faire si sinon l'ancien le monsieur là le mari de la colère a eu le dos large pendant un bon moment il camouflait ses trucs et il détruisait les gens coulissait il avait ses techniques mais que ce soit flagrant il a laissé longtemps faire laisser longtemps couler les choses ça l'arrangeait même parce qu'il ne travaillait pas à l'arranger mais vu que nous pensons que à soi comme autorité c'est étouffer les autres qui s'opposent à toi je pense que ça c'est une erreur ça c'est un gros problème vous allez souvent insister sur ça insister sur ça insister sur ça insister sur ça mettre le problème le monsieur là dans les problèmes et dans les mêmes erreurs tu ne l'a pas empêché de dribbler l'autre est donc l'histoire risque de se répéter on va le pousser à la dictature et si quelqu'un ne s'oppose pas à toi c'est que tu n'es rien cette page là c'est la page là où il ya plus d'un jus je suis sûr de ça oui parce que ça fait effet vous pensez que moi si je vais les insulter de la même manière qu'il m'envoie la balle vous pensez que je n'ai pas insulté moi j'ai tellement insulté que ma mère m'a relié j'ai tellement insulté que ma femme qui dit ma famille m'a jeté tellement que j'ai insulté je peux greffer un jour dans mes deux femmes je crève je balance mais j'ai dit les injustes c'est fini complètement parce que ça c'est shiitamsa maintenant si vous voulez que toutes les personnes qui vont se mettre à critiquer le monsieur là la façon dont que les critiques ont aidé l'autre monsieur là vous pouvez pas imaginer les critiques l'ont énormément aidé énormément aidé plus que vous ne l'imaginez ça l'a détruit après mais ça n'a beaucoup aidé oui et ça va aider celui là aussi maintenant ceux qui insultent ou ceux qui passent pas que ce soit moi j'ai dit je disais si délinquant vaurien voyons quoi d'autre tout ce que je disais là ça veut dire fouillanté les gens disaient que j'insultais ils n'ont jamais pris la paix d'aller régaler la signification de ces mots là en france même imbécile c'est pas un jus imbécile c'est pas un jury bagot c'est pas un jus vous allez les garder vous vérifier ce que c'est donc les gens vont critiquer le monsieur là ils vont faire des réunions quand même vont se mettre dans l'erreur vont se mettre dans les erreurs c'est bon comme ça c'est mieux comme ça on a vu ce qui s'est passé après les élections il s'est mis à arrêter tout le monde accuser les gens de l'uefdg ils ont six ans ils ont six ans à tout ça a affaibli son pouvoir parce que quoi parce qu'ils pensaient que les gens allaient avoir peur ils allaient faire marche arrière pour reconnaître sa fausse victoire ils ne l'ont pas fait tu sais tu as ton plan tu ne connais pas le plan de l'autre le coronel est quelqu'un je vous ai dit que je connais des gens qui le connaît aussi très bien moi j'ai eu les discussions je vous ai expliqué c'était très bref je peux pas dire que je mais c'est quelqu'un de très réservé même au téléphone c'est quelqu'un de très réservé il paraît de très très réservé de très calme de très très bon un bon militaire il fait la cuisine il fait le ménage toutes ces choses là en plus n'oubliez pas que sa femme fait une blanche c'est pas quelqu'un qui s'est marié pour les papiers parce qu'il avait quatre enfants papiers la zen enfin tu donnes quand le mariage avec un blanc 24 ans ça veut dire qu'il ya un peu d'amour donc ce n'est pas quelqu'un qui va réfléchir comme l'autre là ce n'est pas pareil ça n'a rien à voir pour asseoir ton pouvoir il faut chouchouter ton peuple il faut que le peuple soit avec toi il faut que le peuple sente que tu es gentil ceux qui vont s'opposer à toi vont s'opposer à toi parce que cette situation elle est particulière très très particulière c'est la première fois que nous la vivons donc quand j'entends les gens dire que à le colonel les gens sont dehors c'est la première fois qu'il ya un coup d'état quelque part que les gens sont dehors donc les guinéens connaissent le coup d'état depuis quand on connaît un coup d'état depuis qu'à nous votre armée qui fait le coup contre quelqu'un qui est mort aujourd'hui nous même on peut un peu parler aujourd'hui on peut parler les gens sont moqués de nous en tout cas moi les gens sont moqués de moi je suis sûr que vous aussi certaines personnes ici les gens vous disent ah vous vos gens là vos militaires là c'est quand quelqu'un est mort ça c'est quel coup d'état ça contre le coup d'état contre un mort nous ne sommes pas habitués à tout cela nous même tu donnes des conseils nous ne sommes pas habitués à ce qui se passe nous ne savons pas quoi dire quelquefois donc nous devons faire attention parce que les gens là regardent les réseaux sociaux ils regardent les gens que vous n'imaginez même pas je peux vous assurer c'est pas que les vues que les vues peuvent attirer leur attention pour dire pourquoi les gens regardent trop cette personne mais ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre les conseils de la personne donc le fait d'arrêter toutes les personnes qui bougent on les arrête toutes les personnes qui insultent on les arrête sans compter que l'autre a fait une erreur c'était incroyable il a fabriqué beaucoup de grands hommes en les arrêtant j'avais parlé de ça je dis ce sont des erreurs d'arrêter toutes ces personnes aujourd'hui le fndc phoenique et menger ou nous et ibran diallo je crois on les a reçu à accra je crois bien on les a reçu à guiné bissau je crois bien pourquoi parce qu'ils ont été arrêtés ils sont devenus de grands hommes politiques grâce à l'autre monsieur parce qu'il avait peur de tout il paraît que nous même on avait l'autre non sur une liste là bas mais c'est grave c'est énormément grave vous voulez que ce monsieur se rende petit je vous ai déjà dit ici toute personne toute grande personne mettez les coeurs s'il vous plaît toute grande personne toute grande personnalité toute grande âme qui n'aime pas les critiques qui ne supporte pas les injures qui ne supporte pas qu'on injure sa mère non lui c'est pas Dieu qui l'a mis là où il est parce que Dieu prépare ton âme à ça vous avez vu tous les grands hommes nous prenons l'exemple sur les prophètes on les a insultés dans leur famille on les a frappé qu'est ce qu'on ne leur a pas fait mais ils ont fait leur mission même quand ils avaient une seule personne derrière eux ils ont continué leur mission donc je comprends pas certaines personnes c'est pas ça qui va lever le respect sur lui je ne crois pas je ne pense pas moi qu'est ce qu'on n'a pas dit sur moi ça a levé le respect sur moi peut-être à vos yeux c'est qu'il a regardé l'électricité a venu en guiné parce qu'on a dit que ma liste au coin comme si ma liste au coin comme ça ça a réglé leurs problèmes ce que je voulais ça s'est passé vous qui les avez regardé ça fait que la guiné est devenue plus propre ça fait que leur type est mort et mort au pouvoir on n'a même pas fini c'est le meilleur du jour tout un an il n'a même pas vraiment donc si toi ton âme ne supporte pas quelque chose ne pense pas que l'âme de la grande personne ne supporte pas cela c'est malheureusement ça le souci on a souvent des petites personnes à notre tête qui payent les gens pour venir vous insulter parce que marie se doit pas dire que vous êtes délinquante quelqu'un va venir d'écrire ici en gaïki je vais l'écouter celui qui l'a commissionné là lui c'est une petite personne par rapport à moi donc je ne veux pas l'écouté laissez le monsieur là donner lui des conseils pour ne pas qu'il fasse comme l'autre monsieur très important tous les gens qu'on a eu tous les chefs d'état guiné a été une personne c'était un jeu d'enfant chacun a eu son temps boireau à sa façon chacun d'eux maintenant quand tu vas dire pour l'autre sa sonnette il va se lever parce que c'est ça le problème aussi mais chacun a fait sa part celui même qui est arrivé là il a fait sa part avant d'arriver il est créé pour ça c'est un militaire ils sont créés pour tuer il a déjà fait on va pas rêver les morts il a déjà fait ça avant d'arriver au pouvoir on va pas le ramener en cours à ça les gens ne sont pas contents ils vont manifester leur mécontentement chacun à sa façon de manifester son mécontentement il ya des gens qui vont manifester il ya des gens qui vont rester chez eux il ya des gens qui ne vaut rien dire il ya déjà il ya tout ça pour ça je ne comprends pas avec certaines personnes même ici les gens appellent pour la telle personne tu es mais moi je suis là je dis ce que je veux sur cette personne ou la personne que lui l'admire tout ce qu'il peut faire c'est de m'insulter autre chose vous voulez qu'ils fassent quoi mais quand il va insulter il va faire une vidéo pour m'insulter les gens vont me dire il a dit il a dit c'est pas difficile de savoir que tel a parlé de toi on t'appelle à il a dit s'il a dit s'il a dit ça j'ai dit on c'est vrai c'est faux après finalement toi tu as regardé ça ça apportait quelque chose à la culture à ta civilisation tu as mieux dormi mais t'as mieux alors moi ça ne me fait ni chaud ni froid je ne les regarde pas le message n'est même pas passé ça c'est moi je ne suis pas président de la république je ne sais rien maintenant vous voulez que lui il soit comme alpha con des excusez moi ça vous laisse encore ce petit je suis désolé vous voulez qu'il passe comme le mari de la colère toute la journée les vidéos ils nous insultent un mot commun qui nous convient quand il finit de ça ils regardent les films pour nous c'est ça qu'on ne faisait vous voulez que nous ils fassent ça pour qu'ils tombent non je sais que nous l'aimons chacun l'aime à sa manière chacun donne ses conseils à sa manière tout le monde en train de croiser tout le monde est content je suis content pour toutes ces personnes mais faisons attention à ce qu'on lui dit on peut le protéger comment nous aussi en faisant les vidéos en parlant du bien de lui en parlant des choses qui les actes qu'il est en train de poser même si c'est 15 20 minutes les autres sont en train de lui salir nous on dit les bonnes choses qu'il a fait c'est comme ça on peut le dire mais le fait qu'il arrête les gens ça va créer encore plus d'ennemis ça va créer plus de tension nous avons vu si on était là ensemble tous les jours libérés fourniqués mais l'église ou le fogey libéré gawal gros j'ai même parti mourir là bas ça fait beaucoup de problèmes ils étaient en train de nous on s'en fout la communauté internationale on s'en fout oh les guinéens on s'en fout laisser les bavardeurs des réseaux sociaux là on s'en fout mais tous les jours ce qu'on faisait là les hommes des guinéens pleuraient ça les dérangeait ça dérangeait certaines ethnies ça dérangeait certaines familles voilà la finalité aujourd'hui donc moi je veux que ce monsieur là c'est ce démarque je ne veux même pas qu'il est d'exemple parmi ceux qui sont passés les anciens présidents je ne veux même pas qu'il est qu'il est de référence là-bas qu'il crée son style à lui ça marche ou ça casse si on met la main sur lui astafoula à la seule c'est comment ça va finir tu as le qui notre solution va sortir s'il se débat il se défend il s'est il est sur la vérité il veut faire sa mission proprement correctement et charles arrière ne lui arrivera si l'autre là est resté là dix ans pendant qu'il était illégal ça c'est la guinée celui qui peut faire ça donc l'autre là aussi peut rester tranquillement pendant deux trois ans et charles il ne peut pas arrêter tout le monde les anciens là qui ont sont en train de faire leurs réunions c'était clandestin je vous avais dit ça mettrait en train de faire donc ils sont en train de prendre des ailes pour faire des erreurs ils vont accumuler les erreurs les erreurs les erreurs les erreurs et gaffe quelque chose va se passer à la succès maintenant les autres qui insultent il paraît qu'il ya des gens qui insultent quelqu'un m'a dit ça qu'il ya des gens qui insultent en guinée là bas qui disent que s'ils ne libèrent pas leur colis là ils vont s'ils vont faire ça ils vont faire si on fait ça ils vont le manquer de respect on va le rendre petit c'est pas possible ce qu'il a fait en guinée là c'est le seul qui a fait ça il n'a pas fait un coup coulomba et n'a pas fait un coup contraire mort c'était contre un vivant il a pris le départ du four et car il ya cinq kilomètres rentrer jusqu'à conakry personne ne l'a arrêté l'armée là ça fait pour moi le 5 le 1er septembre 2020 j'ai fait une vidéo l'armée et les religions par rapport à l'affaire de prendre ses responsabilités le 1er septembre 2020 qui n'a pas appelé l'armée ici qui qui ne l'a pas fait il ya beaucoup de personnes que l'on fait donc ceux qui ont fait ça vous devez le soutenir aujourd'hui parce que vous tous l'avez appelé c'est pas parce que ça s'est passé un an ou deux ou trois après mais ça s'est passé donc arrêtez les gens s'il vous plaît mes frères pour l'instant à trouver une autre solution concentrant sur le monsieur mettons ce truc ce qu'il fait en valeur il commence à prendre l'assurance parce que j'ai vu qu'il allait à l'hôpital je sais pas cela où il a été il n'était pas dans son cargo de guerre là il était dans un cas je crois bien il commence à se à se libérer c'est une très bonne chose partout où il va il ya des gens qui disent que oui c'est là ce qui sort c'est l'axe qui fait si c'est là ce qui fait ça parce qu'il ya des gens qui sont axés la maladie axé leur cerveau l'hôpital qu'il a été avec beaucoup de personnes là bas qui prenait les photos qui faisaient ce qui fait ça on ne connaît pas ça au moderne à ça les dérangent parce qu'ils ont fait croire à l'humanité que celui qui était là il a eu plus de 50 % nous voici normal il faut les comprendre ils n'ont que ça à faire et tout le monde dit que personne n'a bougé quand il faut qu'ils bougent il faut qu'on s'y fasse leur petit quelque chose ça c'est normal ça c'est logique maintenant oui c'est il ya des gens qui disent qu'il y avait mais c'est qu'il y avait la base cnrd qui était marqué ici ou ici je sais même pas voilà écoutez c'est des anciennes personnes peut-être qui sont sous sécurité on est en train de n'oubliez pas que il ya toujours l'espionnage dans tous les camps vous pensez qu'on ne les surveille pas on les surveille on les surveille ils vont continuer comme ça jusqu'à faire des faux pas qu'est ce que moi j'en sais j'en sais rien moi mais de grâce moi je ne veux pas ces histoires d'arrestations là c'est ferme à moi ça ne prend pas la tête ça ne prend pas nous que c'est une erreur l'autre a fait pareil à toi tu es là lui fdg là il se prenne pour qui comme si c'est eux qui sont les seuls dans ce pays là il faut les enfermer il paraît qu'il ya des gens qui s'entraient même du facebook d'utiliser arrêter un tel qu'on les arrête ça c'est comme vous aussi vous êtes vous voulez faire mes frères et c'est pardon oublier ça oublier ça c'est pas une bonne idée le rêve que l'autre a fait il a eu le même problème que le même mamadine parce que ça cause des arrestations et de dire que tel va te remplacer qu'il a pisori des accrochages vous voulez dire à cette personne de faire la même chose non 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 c'est pas une bonne idée c'est ma même droite et c'est la droite c'est la couche je pense que je dois dire ça dans toutes les vidéos voilà maintenant nous allons venir à cdd son discours d'hier là c'était basé sur la réconciliation sur le pardon oui sur la justice il a beaucoup de parler de justice divine le raca mais il faut de la patience s'il n'avait pas patienter aujourd'hui n'allait pas arriver il ya des gens qui viennent dans le parti aujourd'hui oui parce qu'avant ils avaient peur mais cette partie d'agent petit problème moi j'aime petit tout mal s'il est venu de partager s'il vous plaît faut partager quelquefois il a envie de venir ici s'asseoir à ma place je vais vous dire de partager 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 s'il vous plaît merci ça c'est la politique mais c'est pas la politique moi je pense que même si c'est la politique aussi on reconnaît les gens qui sont avec nous pendant les moments difficiles de notre vie moi vous m'avez vu ici moi je n'ai pas voté pour l'ufdg je ne suis pas pour l'ufdg je n'ai pas fait campagne pour l'ufdg mais ce que j'ai fait ici d'autres personnes auraient pu le faire oui et c'était leur devoir de le faire mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils pensaient que ce monsieur là allait mourir au pouvoir donc je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui tout ce qui s'est déjà passé ce sont des leçons pour tout le monde l'ufdg doit faire énormément attention et non attention tout ce qu'il a dit les guillères ont observé comme moi comme vous beaucoup de personnes ont observé énormément de personnes ont observé moi j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils voient aller à l'ufdg qui sont en train d'adhérer il ya ce facteur que parce que les gens ont vu la sérénité la patience le sang froid que ce parti là a eu tout le monde connaît déjà avec ses manifestations mais ils se sont calmés ils faisaient leur communication tranquillement c'est tout ce qu'ils pouvaient faire et c'est ce qu'ils faisaient ils auraient pu faire autre chose mais ne l'ont pas fait donc aujourd'hui s'il ya des gens qui viennent vers ce parti qui était de l'autre côté tout ça c'est le pardon tout ça c'est la justice ils avaient peur oui je comprends ils avaient peur moi aussi j'avais peur ou j'aurais pu avoir peur mais je dis devant ce petit écran là ici que je prends cinq ans pour ne pas les indignes mais ce que je fais je vais le faire oui il y a d'autres personnes qui auraient pu faire ça ici mais ils ne l'ont pas fait parce que cinq ans c'était tôt pour eux parce que deux trois ans étaient trop j'ai dit que une grande personne on reconnaît par la force de son âme c'est pas le bruit c'est pourquoi j'en ai ne supporte pas les critiques et les injures ils ne peuvent pas supporter ça donc mieux fdg doit faire énormément attention parce que on ne sait jamais si jamais si jamais c'est la politique qui a des surprises agréables mais il peut y avoir des surprises aussi désagréables si jamais l'histoire se répète à cet affaire là il y aura quelqu'un pour parler de victoire je ne crois pas et on verra bien peut-être donc il faut penser à cela il faut pardonner les gens ont été très courageux il a parlé de beaucoup de bonnes choses c'est quelqu'un ça c'est sa personnalité la personnalité qu'il a là il renvoie ça sur son parti la majeure partie de ses militants mais tout en faisant attention lui ça c'est sa personnalité ça c'est sa nature mais leur bureau et d'autres personnes doivent faire attention pour qu'ils se disent nous on veut des gens qui seront là demain quand ça ne va pas c'est très important parce que quand c'est bon il n'y a pas de problème il ya du monde quand c'est bon il ya du monde mais quand il ya des problèmes et il n'y a pas grave on est benjamin comment tu vas quand il ya des problèmes tout le monde j'ai sa pauvre tête tandis que les épaisistes qui sont en train de venir dans son parti aujourd'hui moi je les dis merci et félicitations ils auraient pu se révolter contre leur propre parti ça allait changer la donne nous avons vu la dame là qui a attaqué une fois maman dit gagner madame madame doublou ya bambou là je pense que fatou doublou ya elle est doublou ya et son mari est un grand je crois bien j'avais fait une vidéo sur une fois je crois bien elle avait bien la vegane et aujourd'hui les gens s'en souviennent elle a fait la prison en cause de ça mais les gens s'en souviennent aujourd'hui il ya des gens dans le rpg la vie la femme la guillette une famille aurait pu se lever former un petit groupe pour dire maintenant stop libère les gens là ils auraient pu le faire ils ne l'ont pas fait moi je peux dire ça moi ça me va entendre la vie si quelqu'un de l'ueuf et j'ai dit ça passe mal mais moi je peux le dire mais c'est pour dire au guiné que les choses passent aujourd'hui c'est autre chose qui se passe aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre qui est là oui il ya quelqu'un d'autre qui est là qui fait sa voix par la crassa les choses changent quand les gens sont dans les moments difficiles que ce soit un parti politique que ce soit un membre de votre famille qui que ce soit ça va passer ça passera le moins que ça passera peut-être un bon oubli ils vont oublier cela mais il ya des gens qui n'auront pas oublié et dieu à la soirée à la va le noter tu seras dans une autre catégorie de personnes tandis qu'il ya certains cas c'est fini ils viennent c'est pas ça la politique c'est pas comme ça que ça se passe donc il faut faire énormément attention aux nouveaux venus il y en aura plusieurs parce que il ya des gens qui se disent logiquement et automatiquement le prochain président de la république en branle par la logique des choses le déroulement jusqu'à l'instant t ça sera cédé il ya des surprises agréables désagréablement d'autres nouvelles personnes j'en sais rien il y aura des changements j'en sais rien qu'est ce que ces gens l'avons fait ils vont encore se retourner contre ce parti ce parti là va se retrouver et orphe et orphe et orphe les califaba on peut pas dire qu'on les a autorisés que ce que je suis en train de dire si on peut pas arrêter tout le monde je suis en train de parler de l'ufdg quand on a arrêté les gens de l'ufdg ce n'est pas le même cas ce n'est pas le même cadre oui ça n'a rien à voir oui mais c'est l'exemple que je peux donner aujourd'hui tout cela a favorisé la chute de ce monsieur là et vous les guinéens nous devons être patient nous aimons trop la magie on veut que tout se passe tout de suite notre retard de 50 ans ou de 60 ans ou de retard depuis que la guinée guinée on veut que ça se soit réglé maintenant c'est pas possible c'est étape par étape ça c'est quelqu'un qui est là qui n'a pas un parti politique qui n'a pas un plan politique qui n'a pas un programme qui n'a pas un projet il va se mettre à arrêter les gens qu'à ce que vous allez faire après vous pensez que lui-même il a en sécurité vous croyez cela il n'est pas en sécurité et il aura de plus en plus d'ennemis qui va se lever pour lui les guiné qui se lève pas là qui va se lever en cas de problème qui vous avez pas ça ça il faut passer à tous ces facteurs ça ce sont des gens quand je vois qu'on dit que oui ils ont l'argent ils vont créer des mouvements ils vont faire si ils vont faire ça oui tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui c'est supportable mais c'est dans ce supportable là qu'ils vont faire l'insupportable parce que les réunions c'est un cachette aujourd'hui ce n'est plus en cachette tu m'as ramené sur l'autre sujet ce n'est pas fini bon et ce que je disais voilà donc les nouveaux militants qui vont venir il faut faire très très attention à l'ufdg il faut faire énormément attention à ces gens là qu'est ce qui va se passer demain est ce qu'ils sont prêts à reprendre parce que c'est la politique c'est pas fini hein ce n'est pas fini on sait pas comment ça va se passer c'est dans un an c'est dans deux ans c'est dans trois ans en une année beaucoup de choses se passent nous avons vu là ce qui s'est passé en un mois beaucoup de choses s'est passé en deux mois que nous n'avons jamais vécu dans ce pays mais je reviens à vous dire que l'affaire de penser qu'on va arrêter c'est à dire tu vas arrêter vous allez faire que j'avais dit leur nom ou si tu vas arrêter cassouli tu vas arrêter d'amour tu vas arrêter d'aller leur gros bagage là le colis là il est arrêté tu vas arrêter d'un matin tu vas arrêter bafoué tu sais c'est beaucoup dit ou bien c'est beaucoup quand même qu'on va rouler moi je pense que c'est beaucoup de monde on a des prisons pour ces gens là on va prendre ces gens là aller les mettre à la maison centrale ou à la sûreté peu importe les gardes là ils se connaissent entre eux on va changer tous les gardes là aussi il faut penser à tout ça pour ne pas embrouiller le monsieur là laisser les gens là pas faire leurs erreurs ils vont faire tu sûrement ou certainement des erreurs ou alors ils vont se rétracter parce qu'ils veulent montrer aux yeux du monde tout le monde en train de dire oh ils ont même pas bougé le petit l'avenir se foutre 2 ils ont même pas bougé on les a tout pris ils sont là il faut qu'ils fassent quelque chose tant qu'il faut qu'ils c'est l'orgueil tout ça là c'est l'orgueil ils ont pas les gens pour leur dire que les vous êtes arrivé jusque là on vous a pas mis en prison on vous a rien fait rester tranquille leurs femmes ne peuvent pas leur dire ça leurs enfants et leurs connaissances ne peuvent pas leur dire ça parce que tous les guinéens en général voient les choses de la même manière pour mettre les gens dans les erreurs il faut qu'on arrête avec ça tous les présidents l'ont vécu ça il faut arrêter si tu n'arrêtes pas il va t'enlève à ta place s'il t'enlève à ta place c'est que le moment est venu qui t'enlève là-bas oui si quelqu'un vient t'enlève à ta place c'est le cours de l'histoire c'est comme ça que ça doit se dérouler mais si je ne veux pas que l'histoire se déroule normalement tu veux modifier l'histoire d'un pays c'est pourquoi on se retrouve là tu te m'as arrêté les gens à gauche à droite ça se retourne contre toi et vous allez faire quoi après ça m'étonnerait qu'on puisse faire quelque chose donc le monsieur là aujourd'hui le calme à les fatigués et les énervés avant dès que tu parles d'ici les salaires malades maintenant ils ont deux médicaments c'est des mamadine bouillard et ça sert à gauche ça bouscule à droite ça c'est une chance pour nous on commune les deux où il ya des groupes par ci et par là qui parle de ces gens ça les fatigue ça les énerve c'est tout ne compliquez pas les choses il faut rien compliquer c'est comme ça on peut donner la force aux deux en même temps mais pour l'instant c'est la transition qui est prioritaire parce que si la transition se passe mal et là mais élection rpg ufdg et et il ya fait lui paix voilà pdm voilà c'est qu'il ya une bonne transition c'est quelque chose arrive à ce monsieur là je ne le souhaite pas qu'est ce qui va se passer à guinée ou pas c'est qu'ils vont se laisser faire même si on dit que c'est ce qu'ils disent comme il manque trop moi je ne crois pas trop à ça toute l'armée n'est pas avec lui pourquoi l'armée ne s'est pas une vie pour faire ce qu'il a fait pourquoi l'armée ne l'a pas fait si lui l'a fait chacun c'est là où nous enlever donc une partie la majorité forcément est avec lui ceux qui ne seront pas avec lui qui vont se mettre avec les autres ils vont pas se laisser faire ils vont se massacrer entre eux là bas ça c'est bon pour nous c'est bon pour qui ça va dans l'intérêt de qui tannira dans l'intérêt de personnes la personnalité que mon bali bouillant en tout cas ce que j'entends tu dis c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire c'est quelqu'un de très calme de très serein mais il se laisse pas faire des il paraît donc si les gens le cherchent ils vont nous trouver et charles moi c'est le conseil là que je donne aux gens de ne pas dire qu'il arrête les gens non donner lui la force autrement dans vos prières d'aller les jeunes de même pas oublier le bien s'il vous plaît il faut faire des trucs comme ça mais arrêtez arrêtez là s'il vous plaît ça c'est ça c'est mon point de vue et chacun fait ce qu'il veut moi je vous dis je ne vous influence pas je vous donne des idées après chacun fait comme il veut mais l'heure que ton prochain et ton prédécesseur a fait tu fais la même heureux ceux qui font les mêmes erreurs souvent c'est quoi c'est les mêmes groupes qui les mêmes erreurs à pour t'imposer pour rester longtemps pouvoir il est venu pour rester longtemps si on enlève là au bout de quelques mois c'est ça son destin tout ça qu'on va prier qu'il ne meurt pas qu'on ne lui fasse pas du mal mais il est rentré dans l'histoire il est rentré dans nos coeurs à jamais pour l'instant jusqu'à au moins où il va faire ce qu'il ne faut pas faire donc moi je ne pense pas que ce soit une bonne idée vous m'avez ramené sur ça je vais revenir à cette idée c'est pour vous montrer que ce monsieur là il n'est pas rincunier c'est sa nature et là c'est le dernier galo n'est pas rincunier sinon même si c'est la politique il va dire que oui quelqu'un du rpg est venu un grand responsable mais nous avons un tas de réflexion nous allons réfléchir pour l'instant il aurait pu le dire mais il dit que non il a parlé il est tout content de dire ce qu'il est en train de dire parce que pour lui ça c'est très important et politiquement c'est important politiquement c'est bien mais voici le guiné et la guinée et ce qui s'est passé ces dernières élections même quand j'étudie ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux moi j'étais scandalisé moi je veux pas faire campagne pour quelqu'un qu'on te triche que je sois là je n'ose même pas dire que tu as gagné j'étais dépassé j'ai dit mais il ya des hommes qui portent des pantalons vous allez pas un problème quoi donc quand vous avez vu cela mais j'étais parti qui a beaucoup de chance mais qui ne sait pas utiliser sa chance parce que toutes les expériences qui se passent là l'autre monsieur le colis a eu quel problème il s'est entouré des anciens il s'est entouré de ses ennemis mais regardez c'est qui c'est tchangel c'est l'autre monsieur la bouba car le petit de casserole je crois c'est bouba car ou quoi je pense et c'est je pense qu'il a l'euphoricalé on dirait que je le connais c'est de là le coup qu'ils ont fait à l'ue fdg supposons que c'est l'été allé au pouvoir avec des traîtres comme ça tout ça ce sont des chances tout ça ce sont des chances pour savoir que l'ennemi peut être là et le jour qu'il y a une opportunité il va partir c'est déjà pas fiables c'est déjà qu'on ne peut pas faire confiance même ceux qui ont fait campagne sur les réseaux sociaux la prochaine fois il faut bien vérifier mais je connais l'uefdg les gens qui sont assis ici pendant un an en train de les insulter père et mère ils seront là les prochaines élections pour battre campagne je vous rappellerai si je suis encore là un champ là je vous dirais qu'on voit des tecs là à la politique il ya le côté humain c'est un père de famille quelquefois j'ai l'impression qu'il mélange les deux parce que c'est un père de famille je sais ça que j'ai l'impression donc quand même c'est une bonne chose socialement pour les guillemets qui pensent que c'est quelqu'un qui va se venger pour les guillemets qui pensent que c'est quelqu'un qui est méchant et rancunier je ne crois pas qu'ils soient rancunier je ne crois pas non je ne pense pas à part la politique je ne pense pas que ce soit quelqu'un de rancunier parce que il faut un temps de réflexion c'est logique qu'ils le disent publiquement on a contacté on a de nouveaux militants mais maintenant je vais faire attention parce qu'avec l'expérience que nous avons vécu la fois dernière il faut qu'on étudie les dossiers que nous allons recevoir ça c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal ça c'est moi et chaque partie a à ses techniques assez je sais pas si c'est les chartes ou les lois ou les règlements je sais pas et ils ont leur façon de voir les choses leur façon de traiter les affaires mais ce monsieur c'est pourquoi il a eu un prix au sénégal le prix cori pour la paix patati et patata que les mêmes rpg sont transformés qu'il a eu le prix des meilleurs investisseurs au sénégal voilà donc il ya des gens qui sont sur leurs trucs ethniques que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les partis politiques les autres partis politiques qui vont intégrer l'ufdg pour déstabiliser les parties là c'est une grande partie c'est le plus grand parti ça c'est moi qui passe ça que la guinée n'a jamais connu c'est ce que je pense jusqu'à l'instant t on verra dans l'avenir ce qui va se passer et c'est mieux que vous traîner avant d'avoir le pouvoir connaître tous les astuces tous les micmacs que l'autre il a passé des années à se battre il n'était pas sur le terrain il n'était pas en guinée il est venu ramasser les mêmes ordures rajouter à vos ordures qu'il avait c'est devenu une grosse poubelle la poubelle s'est renversée sur lui voilà les problèmes aujourd'hui donc cela est très important vous voyez tous les partis politiques en guinée dès qu'ils ont pris le pouvoir il reste longtemps car la personne est décédée ou car comme ce qui se passe aujourd'hui le rpg ça c'est fini non ils le savent ils sont conscients de ça ils sont ils ils le savent mais c'est déjà on les connaît comment ils sont le mensonge et leur adn je sais pas vous le savez donc on va revenir sur cette affaire d'arrestation là vous allez réfléchir de votre côté si vous avez des idées peut-être on reviendra sur ce sujet parce que ça on en parle souvent la sécurité du colonel mamadie d'oubouya est liée à la sécurité de la guinée aujourd'hui ce n'est pas comme si on attaquait un civil c'est un militaire d'une de notre rang s'il se fait attaquer s'il se fait tuer astafourlaï si quelque chose arrive ou si on essaie ceux qui vont le faire vont le regretter ils le regretteront et nous allons le regretter avec eux voilà donc je vous dis merci à vous tous et ceux qui sont inquiets pour lui c'est tout à fait normal c'est tout à fait logique mais réfléchissez avant de donner des solutions d'autres solutions ne donnait pas les anciennes solutions que les anciens ont utilisé qui les amis dans les problèmes faisons travailler nos têtes et gardons l'oeil sur tout et ces vieux crocodiles là on verra jusqu'où ça va aller merci à tout le monde je me porte très très bien merci à vous tous son altès comment tu vas oui en plus la femme et les gendarmes donc voilà c'est les gens c'est des gens qui qui ont une autre approche de la situation que nous n'avons pas vous savez le guiné est impulsif je sais pas quand il ya un nouveau il faut enfermer tous les anciens il faut jeter tous les anciens oui tu peux jeter les anciens sans collaborer avec eux même cette histoire de recyclage le fait de ne pas recycler du tout du tout ça va être très compliqué ça va être très compliqué c'est à dire soyons réalistes on ne connaît pas les dessous de cette affaire ce monsieur n'a fait partie de l'ancien système et lui de jeter toutes ces personnes là moi je suis réaliste et sincèrement c'est un peu compliqué voilà c'est un peu difficile quoi faut qu'on voit les choses comme on doit les voir c'est ça et puis on verra on verra ce qui va se passer dans l'avenir moi je ne sais pas je ne peux pas le savoir mais faisons attention nous même évitons de ne pas retomber dans les mêmes erreurs nous même nous même là moi même et vous autres souma ousmann comment tu vas je viens de pouvoir ou bien voilà vraiment il faut il faut qu'on réfléchisse à ça s'il vous plaît réfléchissez à cela dans vos prières car là les guides car là le guide car là nous dit nous tous qu'ils reviennent dans sa guinée à lui celui qui a créé la guinée celui qui sait ce qui est bien pour nous je pense que vu qu'on n'est pas tôt avec lui c'est pourquoi nous sommes un peu banal vous savez nous sommes un peu bizarre c'est pourquoi nous réfléchissons de cette façon on veut que le monsieur fasse tout ce que les autres ont fait et je reviens là dessus pour ceux qui viennent d'aller pour avoir le respect de ton peuple c'est le chouchouter le peuple c'est de faire à peu près ce que le peuple veut parce qu'on peut jamais faire 100% c'est que le peuple veut faire à peu près c'est ça le problème nous voyons les chefs d'état africain qui vont payer de l'argent à gauche à droite aux occidentaux ou puissances par ci par là le peuple souffre le jour que ça ne va pas c'est ce peuple là c'est ce peuple la même leur âme qui est connecté à toi qui s'inquiète pour toi on n'a jamais eu un président pour qui les gens sont inquiets comme ce monsieur là même ça c'est bon pour lui même ça c'est bon pour lui on n'est pas habitué à ça on n'est pas habitué à cela donc ça c'est dieu qui peut faire ça c'est pas quelqu'un d'autre voilà donc je vous dis merci à vous tous voilà à bientôt inchallah je parlerai quand j'en aurais envie personne ne peut me faire taire à part celui qui m'a donné la bouche c'est à dire à la soirée matala nous reste là c'est du pipeau ça fait à peu près un an que vous insulter ici ça n'a rien donné pour que à la vous réponde il a fait ce que je veux maintenant qu'est ce qui reste vous avez peur pour tout ça que je vais soutenir c'est ce qui vous fait peur à vous a pas fini il ya d'autres crocodiles derrière plus dangereux que ceux qui ont fait des réunions là c'est qu'on détruit la guillée n'était pas ce même qui font des réunions là sont manipulés par d'autres et challah ça va venir ce qui vous fait peur les insulteurs je vous dis de créer les nouvelles injures les injures avec les fautes là les injures des modèles à progresser évoluer avancer maintenant avancer quand les injures vont avancer peut-être que ça va faire avancer votre pays je sais pas moi peut-être que ça vous allez lever dans l'électricité dans l'obscurité je sais pas vos injures là ça ne donne pas les attaques n'ont rien donné au contraire ça a accéléré les choses parce que la personne de dieu dieu connaît sa personne à la soirée par la connaît sa personne vous savez insulter mais elle est dénudée si vous ne les insultez pas parce que quand vous les insultez pas elles envoient sur vous mais mais moi je n'insulte pas vous mais parce que vos mères même sont victimes vous devez penser à ça le fait que vos moments sont victimes vous devez penser à cela parce qu'avoir un enfant qui vient insulter un juge public ici c'est à dire c'est la mauvaise éducation caractérisée si j'avais si vous aviez une femme dans vos familles vos soeurs ou vos mères comme moi voilà vous ne serez pas en train de m'insulter mais ma puissance que à l'âme a donné la force que à l'avenir à ma à mon âme et à ma personne vous savez pourquoi il m'a donné ça parce que je l'aime moi lui je l'aime vous ne l'aimez pas vous aimez chez tant les injures les guiné combi là les méris la sorte est là parce que les injures et les wayne combi à terme à les injures que vous mettez là vous avez iblis dans les parties que vous dites chez moi c'est celle dans les parties que iblis est loger chez vous et dans vos familles donc il pique là bas et vous dites pour moi mais moi je comprends le phénomène c'est pourquoi je ne vous en veux pas mais moi je vais à vous traumatiser je vais enlever vos cerveaux poser tapoter comme un ordinateur richard la puce que vous avez mis sur les femmes en guinée elles peuvent pas importer moi je n'ai pas la puce là ils connaissent les gens auxquels je parle ils savent la puce là je n'ai pas c'est pourquoi vous n'avez pas compris jusqu'aujourd'hui pour la dame la paix comment la dame la connaît tous les sujets là pour qu'elle parle de ces sujets je sais que vous fatigue je n'ai pas la puce vous avez raté une femme à l'eau savannah direct vous à l'intervenir c'est là qu'il n'y a pas la paix comment la paix comment la paix comment la paix comment la paix amine vous entendez ou pas malinien alors le mamie fait dix mois si vous entendez le monsieur c'est et c'est un hibou et on va t'en arrêter mais les marques ils n'entendent pas ma manière ma ti et n'arrête pas ou même un capitaine capitaine ou femme c'est pas un actif amato va affronter allo c'est un hibou allo c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon maintenant ma mère je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire pour les guinéens honnêtement tu es en train d'improuver aujourd'hui la stratégie comment combattre un ennemi de la république comme les cafés d'art comme les cafés d'art pd qui sont en train d'eux aujourd'hui tu prendras c'est à dire ils ont même et j'ai même envie de bouffer tellement qu'ils détestent comprennent et toki a qui m'a ou à l'eau n'ont pas l'air qu'on m'a tout à boumme wallah et billah tout le monde fait qu'ils parma les restants d'un appel à l'oeuvre parce qu'il n'a il n'a qu'il n'a pas sauf et il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'à la règle à la cour et pour les bons cb tu comprends oui parce que tout autour et n'en fallait rassurer une église plan de billes nous attaquina non d'une ambaye sur un nom d'une ambiance qui nous avons pratiqué les deux oure l'est à la part que ça m'a fait moi il est là enfin l'arrivée c'est moi qui vous ai dit ça en bref ce que je fais que les serres auditeurs ce que je vais vous demander ce qui m'a fait un train de dire on peut pas en fait mais tout le monde elle a raison elle a raison c'est de telle sorte que les rt disent aujourd'hui qu'est ce que veulent il veut que le pont est soutenu monsieur l'a concréé dessus on va s'en arrêter mon âme d'un moment des filles ont dit non disons non oui il ya des problèmes venant ici sur le réseau sociaux on va le rectifier il est pour tout le monde il entend tout le monde il va comprendre c'est un être humain qui est l'être humain mais on en a beaucoup tellement oui des fois s'il ya des il ya des fautes il peut comprendre donc franchement m'en faire à sa fin quand j'ai regardé vidéo tu donnes tu as dit tu donnes tu donnes l'espoir de vivre avec vous il ya des personnes comme vous honnêtement la guinée peut progresser la guinée peut avancer la guinée peut progresser c'est pourquoi je parle ici au nom de mon parti politique vraiment je n'ai pas ici pour que tous les communiquants des mots de notre partie qui suit par l'exemple sur toi tu donnes des idées qui sont vraiment mûres qui sont des mains intéressants est pas ordinaire c'est à dire j'ai tué et en a été en a été en a rpd qui a duré à nous à la terre il faut des bombes à l'air magie n'est bon là il n'a pas eu la finira quand c'est celui-là quand j'étais regard quand j'écoute honnêtement toi tu parles et ouais monnais à lourdes à mènes qui mène wayne à lourdes à mènes qui mène wayne à lourdes à mènes qui n'est pas qu'ils n'ont 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 pas souvent si c'est comme ça moi j'y vois les choses aujourd'hui comme tu le dis et on a diabolisé sur l'eau d'aller oui on les a pris on les amis comme vraiment c'est un féticheur non quand lui vient ou pas ils vont vous massacrer tous le monsieur là ne va jamais payer pour lui honnêtement c'est un homme de vie et de mal voyant voilà c'est qu'il a fait qu'il a et la ligne va indiquer que lui il sait pas comment les enfants la politique d'accord qu'ils font la politique pour faire de mal aux dents pour mentir à lèvres peu plus et puis honnêtement est ce qu'il dit comme ça c'est ça qui est au fond de lui honnêtement mais faut parler avec l'homme pour le connaître il faut que j'avais plan pour le connaître mais tant que tu ne connais pas tu peux pas le défendre tant qu'il parle avec hélas et l'eau d'aller tu vas comprendre que c'est un humain qui est qui est né en guinée grandit en guinée ses ancêtres sont nés en guinée grandit en guinée en france en guinée tu sois tu seras honnêtement qui est un homme humble mais les ânes ne comprend pas les ânes de l'autre côté là ils comprennent pas même si tu viens aujourd'hui tu l'étends la main avec l'air avec franches il est écouté tourne la base et c'est de construire la guinée et c'est aussi messieurs là aussi tu dirais non tout ça tout sauf c'est le dernier ou bien tout sauf un peu le pouvoir vous parlez comme ça je veux parler comme ça essayons de cultiver les sources et c'est un des prendre l'exemple notre serre marie là elle est de la basse côte elle vient de la même préfecture qui m'ont four carrière mais faut voir comment elle parle quand elle parle on sait que c'est une vérité depuis qu'elle est là elle est vraiment qu'elle soutenait est la constitution ici pour dire que oui la constitution elle est pour lorsque vous avez dérapé lorsque vous avez trompé tout le monde elle a dit non elle n'est pas pour mais pourquoi aujourd'hui vous n'acceptez pas qu'au moment qu'elle vous dise la vérité pourquoi vous n'acceptez pas aussi d'aller avec elle vous êtes là à l'insulter matin midi soir ça vous ça vous servira quoi honnêtement mes chers frères épaises il faut avoir maintenant l'esprit d'une et il faut avoir la conscience maintenant d'être ensemble accepté cela accepté cela pour qu'on aille ensemble même même vous ne parlez pas c'est pas que parce que ceux d'aller ces militants ont été tués bastonner tu comprends vous ne passez pas à ça nous savons que c'était un clan qui était là en train de gouverner la guillesse n'ont pas espéré parce qu'il ya des autres pays qui souffrent aujourd'hui qu'on vendait ou même à l'angola va venir aujourd'hui sont plus pauvres que les autres on le sait mais il faut arrêter d'aller d'être misé le débat non non le pouvoir va pas quitter le mandat c'est cela on n'est plus là c'est plus on est plus là madame si toutefois qu'est doublé à peu ou envoyer un guiné même si c'était qu'on est qui peut faire affaire des guiné ministre ministre in a calé nommer nous on n'a rien à foutre avec ça honnêtement on n'a rien à foutre c'est celle-ci là où les banques qui peuvent faire l'affaire du pays à au moment de la transition là on est d'accord nous on ne veut pas d'erreur mais quand moi tu veux même les titres et d'amaro qui peut faire l'affaire du pays pour le moment de la transition là on est d'accord nous on n'a pas de problème c'est un qui dit non foulala c'est pas normal quand il est sur les communiquants là tu as des fois tu as envie de vomir c'est pas normal allons-y vraiment et de constantiser les ans madame moi je suis très 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 fier de toi je suis tellement heureux de toi je suis tellement fier de toi je suis tellement content de toi au point même que honnêtement tu devrais être moi j'avais même accepté qu'on dénomme le conseil c'est celle de ma mari de bouillard honnêtement il ne va pas dire qu'il va pas c'est la femme aux systèmes sont très très développés pour les femmes il faut pas seulement derrière un grand homme derrière un grand homme quand il veut que tu verras une femme derrière oui quand il est finalement donc bien vous de faire cela il faut voir tu fais des analyses tant qu'il fait des analyses des fois quand j'écoute des vidéos je sens vraiment ce que tu es ce que tu peux c'est que tu peux construire si nos autorités pouvaient prendre leur temps d'écouter là ça va bien voilà si c'est le condé qui peut faire l'affaire du pays au moment des transitions ou bien de la guinée mais nommé les nous sommes nous on n'a pas d'impact pour ça non honnêtement comme tu l'as dit là comme tu l'as dit là comme tu l'as dit là au moment de la juge du soda oui c'est ma mari de moula qui est devant mais est-ce que c'est le seul qui a fait le coup c'est pas le seul vous fallait pas c'est pas beaucoup de personnes oui et les autres sont calmes et j'ai compris donc nous ne sachions pas compagnement c'est quoi il faut qu'un pour être pour être pour être avec avec pour comprendre bien le système il faut être avec les anciens défaut il faut mélanger il faut mélanger oui on peut comprendre les anciens ministres là n'a pas de risques là on peut comprendre mais c'est à des salles il ya des cadres aussi qui peuvent au moins et on peut se servir on peut leur servir pour au moins être utile au pays pour le pays oui oui donc acceptons 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 d'aller de l'avant il faut il faut il faut quitter dans les débats de carnivaux là qui tournent dans ça là qui tournent dans ça là qui tournent dans ça là quoi que vous faites quoi que vous allez faire honnêtement on va jamais quitter derrière dougouya parce que dougouya est venu dans un moment critique tout le monde était étouffé tout le monde peut dire toi l'autre idée était d'un prison oui il était dans un prison oui parce que quelqu'un il n'est même pas libre de sortir du pays n'est même pas libre d'aller à l'intérieur du pays c'est grave mais qu'il n'a pas là ils n'ont qu'à accepter de suivre la vérité c'est très très important parce que quand tu fais on est une personne qui est m dieu va te faire humilier aussi le jour qu'on avait fait descendre et l'âge c'est nous d'aller dans l'avion le fait humilier par un petit policier à l'autre qui disait moi il allait refuser et là il est il est là il a obtenu la descendu pourquoi parce qu'il aime la guinée il pouvait se dire non ces jours là et puis ça est un plan est allé dans les gars si c'est moi je n'ai pas dit ça si c'est toi toi tu peux avoir la grandeur ça c'est une grandeur d'accepter de descendre aujourd'hui qu'est ce qui se passe tout ça que moi j'essaie une seule chose toute personne qui se sont battus ici contre troisième mandat j'ai acheté une seule chose les ans qu'on voit jamais le clan ne va jamais pardonner donc nous avons l'intérêt d'éveiller sur lui la compagnie de l'été de l'aidé wallah et moudi et maman nunga tagi moudi et maman je sais de quoi j'étais pas là ils vont jamais le pardonner et ils vont faire des tic tac mais il est technique aujourd'hui c'est quoi c'est pour révolter les yves 18 contre le monsieur c'est ça le plan actuellement il n'a qu'une information suffit ils savent que ouais si les enfants attendent et sûrement trois mois quatre mois vous allez jamais voir ça moi je te dis ça vous le verrez jamais ça les gens de dire des voix se réveiller pour elle est révolte et contre le monsieur là non quand on voit qu'elle commence à dire merci beaucoup c'est un livre ou un nouveau un nouveau militant et il faut bloquer à ces nuits à l'essai le soir et encore l'année il est en train d'insulter et à l'essai le souma à l'essai le souma tiens sur les nouvelles d'un jour ou bien les anciens c'est une nouveauté barrières ancien moi il faut créer pour moi spécial adapté à ma morphologie les insultes que vous faites il faut pas faire ailleurs ou créer pour marie si ce coup vous formez bien et vous envoyez 1 1 à la barre au pays et ce n'est pas pour que les gens interviennent aujourd'hui bien dit laissez moi on a fini là on va faire une autre vidéo et challah on fera une autre vidéo pour que les gens interviennent à ceux qui sont en train d'appeler là donc merci à tout le monde voilà je vous dis merci je vous dis à bientôt mais si je bloque les gens que vous dites là comment ils vont souffrir je vais atteindre leur douleur quand je vais les bloquer ils vont plus m'entendre ils ne vont plus avoir mal je vais leur rendre service quand je parle là ils écoutent ils insultent ils insultent ils mettent et rire derrière il n'y rit pas ils ont mal ils ont énormément mal parce que leur objectif je vais vous dire une chose vous savez pourquoi moi on m'insulte plus sinon moi on me doit du respect mais moi ils vont jamais les insulter si les bases de voir dévergonder ils vont jamais le fait parce que c'est les mêmes espèces et les mêmes catégories vous comprenez moi ça là ça les dérange donc dans leur tête quand ils insultent ça va me choquer quand ça va me choquer ça va me faire mal quand ça va me faire mal je vais arrêter mais je n'arrête pas donc qui a mal c'est eux puisque c'est eux qui insultent et moi je parle et je vais toujours parler le jour que Allah va décider de ne pas parler je ne vais pas parler et de surcroît ce que je veux se réalise par la grâce d'Allah qu'est ce que vous voulez d'autre je vais bloquer toutes les personnes qui ne seront pas contentes si je bloque les gens là comment ils vont avoir mal vous aussi faut comprendre à l'eau oui il s'emprunt tout le monde fabrique à je vais te rappeler après qu'il s'emprunt tout le monde parce qu'il est fâché contre tout le monde c'est normal arrêtez de m'appeler pour ça et avant vous quand vous serez ministre le jour que vous vous serez ministre vous allez payer les gens pour venir insulter ici vos âmes ne sont pas prêtes vous pensez que Allah quand Satan met quelqu'un face au monde et quand Allah te met face au monde c'est pas pareil ce n'est pas la même chose le fait que je parle là et que j'ai ri ça les fâche ça les énerve vous comprenez il faut les comprendre il faut vous mettre à leur place quelqu'un est assise vous faites tout pour qu'elle arrête la personne n'arrête pas comment vous allez être vous vous qui vous fassiez contre eux là laissez l'insulter vous voulez qu'il fasse quoi quoi d'autre ils viennent toujours ils écoutent ce que je dis qu'ils n'aiment pas c'est des malades sinon moi ce que tu dis que je n'aime pas je vais pas te regarder ça me fait trop rire s'il vous plaît laissez-moi faire mes doigts je vous remercie vous tous vous tous qui m'écoutez là tous ceux qui ont partagé les vidéos ça me fait rire quand les gens m'insultent ça me fait rire vous savez pourquoi ça me fait rire parce que je ne comprends pas la motivation je me dis mais quelquefois pourquoi ils insultent il y a une première vidéo contre moi je n'ai pas regardé une seule vidéo ça fait une force et c'est ce qui les dérange c'est ce que vous devez comprendre et une fois qu'ils viennent voir que je parle encore une fois qu'ils viennent voir que je dis ce qu'ils n'aiment pas ça c'est une force c'est Allah qui peut te donner ça quelqu'un de l'autre ne veut pas te le donner voilà donc c'est ça quand vous servent se rapprocher d'Allah ou si ce sont les filles qui se cachent derrière ces noms d'hommes là quand vous allez vous rapprocher d'Allah on va vous insulter ça ne va pas vous faire plus mal ne passez pas que quand on voit la façon dont on vous insulte la façon dont ça vous fait mal que ça va me faire mal de la même façon et de la même manière moi je suis préparé à ça je suis prête à ça c'est pourquoi j'ai dit que vos gens là qui vous envoient je suis mieux que parce que ce que je supporte et peut pas supporter moi vidéo est qu'elle a fait dégâts donc je vous dis merci alors que je me disais l'église la ténaleur où le temps pendant la tente alors on n'a qu'elle fait sonné guillée à la raffine tamari cissou comment est à la soirée et à l'endorga et à la serbe firme et non dans les sens un peu au moins 10 ans et les réfères m'aiderait une combi il a fait la paix salue sur le prophète le bien-aimé voilà nous il a été insulté il a été cogné avec les pieds mais toute l'humanité par lui aujourd'hui tout le monde par lui même ceux qui ne croient pas en lui qui ne croient pas en dieu par lui que à la soirée à la me mettre sur sa route qu'à la soirée à la médance à célébrité 0,001 pour ça dans le sens de l'islam amin à la rumba s'éteint et nous c'est un étudiant à la ville et à la guinée pendant la guinée n'ont mis à la nourriture la poussière à l'arrivée le général qui n'est pas c'est un il ya combi d'une combi c'est un héros lina mal à cette année au fatigme il a donc s'il vous plaît les gens qui est là si vous ne pouvez pas les insulter là bas à de temps en temps je les blocs de temps en temps je les débloque voilà à la a fait tout ce que je veux je voulais la constitution elle est passée la constitution n'a pas rempli les conditions que je voulais elle a été dissoute qu'est-ce qu'on demande à la j'ai combattu le colis en moins d'un an j'ai eu le bonus de si elle vous aussi laissez les gens là insulter pour que ça accélère les choses à bientôt merci merci à tout le monde l'islam a bloqué la fin est non j'ai bloqué la fin est la main débrouille colonel mamadoumouya naha et qui parable qui me reira me reira teca me reira me reira baby if a my you ever like in a restable funny mabini rima you allahata molina tansel et londin dali luna weida what and the opposite and play i pris titular a utilisé de failli la mooda carnavalo danette oufifte de pafi je vous dis merci peut-être à demain parce que je dois faire un direct certainement avec SN Hibro pour les militants et les sympathisants du DFG, il y a beaucoup de plaintes contre vous ici donc voilà, merci à tout le monde à bientôt, inchallah certainement demain, je remercie Allah par sa gloire à cause de tout ce qu'il m'a donné la sérénité qu'il m'a donné voilà, parce que ce n'est pas donné à tout le monde ce n'est pas donné à tout le monde quand t'insultes que ça t'énerve pas voilà, donc à bientôt